Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner et de frénétiquement cliquer sur le pouce en l'air. Dans cet épisode 10 au sujet de la photo au flash, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la fonction HSS ou synchronisation haute vitesse. Allez go ! Vous avez peut-être déjà vu sur votre manuel que la vitesse d'obturation de votre réflexe était limitée à 1 250e de seconde, si vous mettiez un flash sur le sabot. Et effectivement, si vous faites des photos au flash et qu'il n'a pas la fonction HSS ou synchronisation haute vitesse, vous ne pourrez prendre de photos au-delà de 1 250e de seconde pour Nikon et 1 200e de seconde pour Canon. Sans quoi, au-dessus, vous allez vite voir une bande noire apparaître sur vos photos. Ça ressemble à ça. Selon les réglages de votre boîtier, en plaçant un flash non HSS sur son sabot, bloquera la vitesse d'obturation de votre réflexe et vous ne pourrez pas aller au-delà de 1 200e ou 1 250e de seconde. Utiliser un flash permettant la synchro haute vitesse ou HSS vous permettra donc de passer à une vitesse d'obturation supérieure de 1 400e, 1 800e, 1 4000e, 2 seconde, etc. Sans qu'une bande noire apparaisse. Là, pour le coup, je ne vais pas rentrer dans le détail et du comment ça fonctionne, mais plutôt à quoi ça sert. Imaginez, vous faites des photos de portrait en extérieur et au flash. Le ciel est lumineux. Sur cette photo, mon modèle est pas mal exposé, mais le ciel en arrière-plan est blanc et trop cramé. J'aimerais qu'il soit plus bleu et que l'ensemble de l'arrière-plan, en fait, soit plus sombre. J'ai donc deux solutions. Soit je ferme mon diaf en le passant de f4 à f10, ce qui va sous-exposer l'arrière-plan, mais dans ce cas-là, d'une part, je vais être obligé d'augmenter la puissance de mon flash, sur le sujet principal, et d'autre part, je n'aurai plus la profondeur de champ relativement faible que j'ai à f4. Moi, je veux garder cette profondeur de champ. Le seul réglage me permettant de régler la luminosité de l'arrière-plan, et donc de tout ce qui n'est pas touché par la lumière de mon flash, est la vitesse d'exposition. Même en plaçant mon réflexe à 1,250e de seconde, l'arrière-plan sera encore blanc et assez lumineux. Par contre, si je possède un flash qui permet la sacro haute vitesse, eh bien, ça va débrayer la vitesse d'expo de mon réflexe, et me permettre d'aller au-delà des 1,250e de seconde de l'imitation. Du coup, technique toute simple. Vous savez que quand vous faites vos photos au flash, souvent, on se met en mode manuel. On peut être en mode A aussi. Là, je suis en mode manuel. Donc, vous placez votre réflexe en mode A, vous visez tout droit le ciel ou la zone lumineuse en arrière-plan, et vous regardez la vitesse d'expo qu'indique votre réflexe. Par exemple, pour ma photo, ici, il affiche 1,4e de seconde. Je replace mon réflexe en mode manuel, et réglé à la vitesse de 1,4e de seconde, ce que mon réflexe me donnait juste avant en mode A, et en prenant une photo, je me rends compte que mon arrière-plan n'est plus cramé et qu'il est plus sombre, comme je le souhaitais. Après, à vous d'adapter la vitesse d'exposition pour que l'arrière-plan soit comme vous le souhaitez. C'est à vous de voir. Régler la vitesse d'exposition n'aura pratiquement aucune incidence sur la lumière de votre flash. Donc, allez-y, il n'y a aucun souci. Gardez en tête que cette fonctionnalité de synchro flash vous permet de tuer la lumière ambiante. Le revers de la médaille sera par contre que votre flash va, au lieu d'envoyer un seul éclair lors de votre photo, en envoyer plusieurs, ce qui limitera la puissance des éclairs et mangera un peu plus vite, voire beaucoup plus vite, vos piles ou batteries. La synchro flash est aussi utilisée quand vous souhaitez faire des photos en figeant, par exemple, un fruit qui tombe dans l'eau, et ainsi vous permettre de bien figer les gouttes d'eau, en jouant avec la vitesse d'exposition. Bon, dans ce cas, la durée de l'éclair est aussi très importante pour figer les gouttes. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à la chaîne de Cédric, de Blog Photographe, qui maîtrise très bien le sujet. Il y a Jeff Photography aussi, qui a dédié quelques vidéos à ce sujet-là. Donc, allez les voir et passez-leur le bonjour de ma part. Retenez donc que la fonction HSS, ou synchro haute vitesse, vous permet de faire des photos au flash en gérant la luminosité de l'arrière-plan comme vous le souhaitez. Vous pouvez de cette façon tuer la lumière qui n'est pas impactée par le flash. Vous pourrez aussi faire des photos à une vitesse d'exposition élevée qui vous permettra de figer des mouvements. Mais aussi, imaginez que vous faites des photos sur la plage en soirée avant le coucher de soleil qui, lui, se trouve derrière votre modèle et donc vous place dans des conditions de contre-jour. Vous aimez faire des photos à f1.8 afin d'avoir une faible profondeur de champ. Et donc, en utilisant une vitesse de synchro classique, en fait, de 1.250ème par exemple, votre arrière-plan serait totalement cramé à 1.8. Grâce au flash en HSS, vous allez pouvoir régler votre vitesse d'expo à, par exemple, 1.4 millième de seconde et faire une photo de votre modèle avec un arrière-plan correctement exposé. Allez, n'hésitez pas à mettre en commentaire la façon dont vous utilisez vos flashs HSS. Maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, donc sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage ST' 501